Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des pièges photos sur le parc du Marc Lanterre. Dans le premier épisode, on avait vu quels animaux passaient sur les pannes du nerf du parc à la nuit tombée ou tout simplement quand on avait le dos tourné. Cette fois-ci on va pas faire un, mais trois endroits différents. Si vous êtes déjà venus, vous avez sûrement visité ces lieux. Le premier endroit pour le piège photo est un passage obligatoire pour tout visiteur du parc, le parking. Le piège photo a été installé dans la forêt de Pain, juste à côté. Pour rappel, le parc du Marc Lanterre est en réserve naturelle, donc tout dérangement de la faune ou piétinement en dehors des sentiers est interdit. La pose de ces pièges photos et la création de ces vidéos se font dans le cadre d'un projet pédagogique qui ont pour but de sensibiliser, mais aussi d'accroître les connaissances sur les animaux qui passent dans le parc et dans la réserve. Allez, on récupère les données de ces trois dernières semaines. Ok, c'est parti pour les roches du parking. Le premier, et ça va déjà très vite. On va mettre au ralenti et on voit bien, il s'agit d'un brocard, un chevreuil mâle. On le reconnaît grâce au bois. Et là, il a l'air de fuir. Peut-être qu'un humain est parti un chou y'a trop loin que le parking. Alors, passage de nuit, et c'est très rapide, je vais vous le mettre au ralenti. Vous l'avez sûrement déjà reconnu. Il s'agit du Ronaru, de son vrai nom, le Goupil. Ok, le revoilà. On le voit bien mieux. Il s'approche du piège photo, il a l'air intrigué. Il est en train d'uriner. Il est en train d'uriner devant le piège photo. Il est en train de faire un marchage de territoire. On a quand même l'impression qu'il est en train de nous narger en même temps. Là, ce qui vient de se passer, c'est que notre petit ronard, comme d'autres carnivores, style loup, lintes, fouines, martres, etc., vient de marquer son territoire ou de laisser des informations à ses congénères. Ces animaux peuvent faire ça grâce à leur urine, mais aussi grâce à leur crotte, qu'on va appeler des laisses. Ok, oh ça, c'est intéressant. Voici les fameux mouflons de la baie de Somme. Ici, on a la harde. À gauche, vous avez les femelles. À droite, les jeunes mâles qu'on reconnaît grâce aux cornes. Et derrière, qui vient juste d'arriver, le petit agneau. Alors oui, on dit agneau parce que les mouflons font partie du genre ovis, les ovins, et c'est le même genre que les moutons. Là, ce qui est super, on voit très très bien les jeunes mâles qui sont devant. Ils sont sûrement nés l'année dernière ou il y a deux ans. Les cornes ne sont pas très développées, car on peut déterminer l'âge de certains animaux, comme les mouflons, les bouletins, grâce justement à la taille des cornes. Contrairement au bois des cervidés, comme le cerf, le chevreuil, donc le brocaire de tout à l'heure, les cornes, elles, ne tombent pas et vont continuer à grandir sur leur tête, eh bien, toute leur vie. Alors pour la petite histoire, le mouflon a été un mouton domestiqué par l'homme il y a plus de 8000 ans, et qui par la suite est retourné à l'état sauvage. Alors le mot mouflon est utilisé pour désigner plusieurs espaces. Il y en a plein d'autres dans le monde. Mais celui qu'on va retrouver dans la baie de Somme est, alors attention, petit nom latin qui fait un peu peur, Ovis, Gwemlini, on va dire que ça se prononce comme ça, Musimon. Plus, parce que oui, c'est pas terminé, Ovis-Espé. Il s'agit d'un mouflon qu'on va retrouver autour de la Méditerranée, et qui a été, pendant son évolution, croisé avec d'autres espèces de moutons. Oh, voilà notre gros poulet, le faisan de Colchid. Franchement, les faisans, ils me font assez rire, on a souvent l'impression qu'ils sont un peu paumés. Chez les faisans, les jeunes et les poussins sont plutôt insectivores. Ils vont se nourrir de toutes les petites bestioles qu'ils vont trouver. Alors que l'adulte, comme sur la vidéo, est lui plutôt granivore et herbivore. Là, on a une petite tête qui dépasse, on le reconnaît. C'est le brocard, le chevreuil mâle. C'est sûrement le même qu'on a vu en début de vidéo, et peut-être le même brocard que la dernière vidéo sur les pannes du nerf. Les brocards, en dehors des périodes de rudes, sont très sédentaires à leur endroit, ils ont leur territoire, et vont souvent en faire le tour. Là, on a toute la haire de mouflons. On a les femelles, qu'on va appeler brobis, comme les moutons. Les jeunes mâles, et le petit agneau de tout à l'heure. Là, dans le groupe, on n'a pas les grands mâles. C'est plutôt normal, c'est un peu comme les sangliers. Les mâles sont plutôt solitaires, mais intègrent la harde seulement lors de la période de rute. Chose qui devrait arriver d'ici octobre. Ok, là c'est totalement une autre ambiance. Ils passent de nuit, avec un gros postérieur au premier plan. Les voir comme ça de nuit, sans aucun bruit, avec les yeux qui se réfléchissent, ça donne un petit côté glouc. Là, on a seulement un plan avec la femelle, la brobie, et derrière, le petit agneau qui est en train de la rejoindre. Là, c'est le petit moment mignon de la vidéo. Je vous laisse être ce plan de... du petit mouflon. Toujours mettre des vidéos de petits animaux mignons. La YouTube monnaie. Et là, la question que vous êtes sûrement posée, pourquoi des mouflons en baie de somme ? Ils n'ont pas grand chose à faire là. Aujourd'hui, dans la baie, on a une population de plus de 300 mouflons, et ils ne sont pas arrivés tout seuls. Entre 1982 et 1984, 16 mouflons ont été introduits dans la baie de somme pour compenser la disparition du lapin, qui a été quasiment éradiquée par la mitzomatose. Le but du mouflon était de pâturer les prairies, mais surtout de manger les jeunes pousses d'argousier. Bon, concrètement, ça n'a pas été très efficace. Les populations ont aussi été maintenues dans la baie pour la chasse, pour les trophées. Aujourd'hui, lors des périodes de chasse, le mouflon étant quand même malin, se réfugie dans la réserve. Et là, ça permet aussi de se poser une autre question. Est-ce que c'était une bonne idée d'introduire des mouflons dans la baie de somme ? Parce qu'à chaque fois que l'humain prend des espèces pour les mettre dans un nouveau milieu, sur lequel de base elles ne sont pas présentes, ça va toujours causer des déséquilibres et nuire à la faune et à la flore locale. Le deuxième endroit où on a posé le piège photo est le point de vue. Avec ses quelques mètres d'altitude, c'est le véritable Mont Everest de la baie de somme. La vue en haut vaut vraiment le détour. On a posé les pièges dans les pins situés à côté. Maintenant, les roches au niveau du point de vue. Il y en a eu 35 au total. C'est parti pour le premier roche, et nous avons le lapin de Garenne. Ah, c'est assez sympa de le voir. Comme le point de vue, les chemins qui sont autour sont très fréquentés en pleine journée, du coup, il va plutôt sortir la nuit. Deuxième roche, à nouveau le lapin. Du lapin à nouveau. Encore du lapin. Du lapin. Ah, ça, ça change. Du lapin. Ok, deuxième animal. Du coup, cousin du lapin, le lièvre d'Europe. On le reconnaît. Plus massif, de plus grandes pattes, du noir sur le bout des oreilles. Là, pour ses 35 roches, j'ai eu la moitié du lapin, et l'autre moitié du lièvre. Bon, j'avoue, je m'attendais à un loup ou à un lince. Mais bon, on va faire avec. Il y a tout de même des choses intéressantes à dire dessus. On a souvent considéré les lièvres et les lapins comme des rongeurs, alors qu'ils font partie d'un ordre à côté. Les lagomorphes. Une des différences est que les lagomorphes, au niveau de la mâchoire inférieure, vont posséder non pas une paire d'incisives, comme les rongeurs, mais deux paires. Et pour terminer, le poste numéro 6, un poste qu'on va retrouver sur le grand parcours, qui va être ici, là, sur la carte. Alors là, au total, j'ai 31 roches. Je les ai déjà un peu regardées, et au total, il n'y en a qu'un seul, qui est potable. Les 30 autres roches ont été déclenchées, soit par des petits papillons de nuit qui passaient, soit par des oiseaux qui passaient rapidement, de buisson en buisson. Là, on n'a eu qu'un seul mammifère, je vais vous le montrer. Ça a vraiment été une grosse surprise de le voir ici. El famoso blaireau ! C'est tellement sympa de le voir ! On n'a aucun territoire de blaireau qui ont été recensés sur le parc, donc peut-être qu'il vient de la réserve, ou peut-être des fourrés qui sont plus loin, à côté du parc. C'est une espèce bien sympathique, qui mériterait d'être protégée. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a eu encore, cette fois-ci, pas mal d'espèces, des comportements très sympas. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochains épisodes à la rencontre de la nature. Sous-titrage ST' 501